wesh cette photo a été prise dans minecraft ouais je sais en direct c'est une véritable photo comme deux gouttes d'eau aujourd'hui je vais m'amuser à utiliser des logiciels et des outils ultra sophistiqués pour truquer des screens de minecraft tellement réaliste qu'on verra pas la différence j'ai préparé un petit powerpoint pour ninjax on va voir s'il arrive à faire la différence bon fius par contre moi j'vois un petit billet quoi tu veux être payé je veux que tu mette mon lien de chaîne dans la description tu l'as jamais fait de ta vie vas-y fais ton jeu là je suis trop chaud là si jamais j'arrive à le piège aujourd'hui je devrais poster une photo de ninjax sur mon instagram ahem abonnez-vous bon ma stratégie numéro uno number one c'est les shaders vous savez les petits fichiers qui permettent de rendre votre jeu plus beau le pack de shaders shokapik par exemple c'est l'un des plus connus de minecraft là c'est déjà un bon début en termes d'affichage le problème c'est est ce que vous avez déjà vu de l'eau aussi calme dans la vraie vie normalement l'eau ça fait plus j'ai testé plusieurs packs de shaders histoire de dire celui qui rend le mieux ça reste quand même le shokapik en plus il est fort en chocolat du coup ça c'est la première photo que je vais prendre pour essayer d'induire en erreur les gens le seul souci c'est que là si tu regardes vraiment bien dans l'eau tu peux voir de la végétation minecraft sur un malentendu ça passe faut se dire après que peu importe l'image si on la réduit suffisamment ça devient quasiment indistinguable hashtag on est que des pixels wow pius t'es trop un philosophe j'ai cherché mercalme sur google image et je suis tombé sur des photos qui sont vraiment pas très loin j'ai décidé de pousser le vis un petit peu plus loin et de photoshopper l'image histoire qu'on ait vraiment le doute je me suis permis d'ajouter un petit élément irl et surtout de tilter la caméra sur le côté pour pas que ça fasse tout droit minecraft ça c'est seulement la première idée que j'ai pour embrouiller les gens il m'en reste trois tonnes bon première image minecraft ou irl bon ça se voit quand même ça tu me prends quand même vachement pour un con c'est faux et tu as juste rajouter le petit truc devant là pour faire genre c'est irl alors que c'est c'est irl t'as un ninjax 1 fuse 0 let's go je suis trop fort c'est très facile de perturber les gens avec un océan et si on essayait avec une forêt bon c'est impossible que quelqu'un tombe dans le panneau avec des arbres comme ça par contre c'est à ce moment là que sur internet je suis tombé sur des packs d'arbres ce mec là s'est amusé à construire 260 types d'arbres différents ça me fume aussi il a préparé plein de commandes qui permettent de générer des petites têtes en rapport avec la forêt ce qui est vraiment cool c'est que ces arbres sont utilisés dans certaines maps de terraforming c'est des maps qui sont construites par des grosses brutes qui essaye de faire le terraforming le plus réaliste possible ce que je savais pas d'ailleurs c'est qu'il ya un véritable business derrière ces maps par exemple là ce mec donne accès à toutes les maps terraformé qu'il a construit pour 5 dollars par mois ok intéressant c'est mal à taille du rat j'en ai téléchargé une gratuite et je vais essayer de faire une photo réaliste pour l'instant c'est un petit peu cramé je pense je vais augmenter la render distance et je vais me reculer par contre shaders plus render distance de 20 mon pc est en train de devenir un barbecue hé 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 c'est pas un bon début les gars là quand même si toutes les photos ont un ciel bleu magnifique comme ça j'ai juste peur de me faire cramer là je suis à la recherche d'un ressource pack de nuages custom ça ça pourrait rendre minecraft plus réaliste non en fait je suis une fraude je me suis juste contenté de mettre la nuit no joke je pense que si jamais je mets une petite torche dans la montagne y'a moyen que ça rende le truc plus réaliste si je me mets vraiment de très loin ça fait genre la petite maison dans la montagne qui est éclairée je vais faire quelques édits sur photoshop vous connaissez la chanson mais tu vous envoie que dalle sur ta photo c'est le but je suis pas du tout serein sur son réalisme ok deuxième minecraft ou réalité là encore une fois non là c'est peut-être un bait non tu sais quoi c'est un bait c'est la réalité t'es sûr moi j'en suis sûr c'est de la réalité t'es en train de me bait en fait t'es trop chaud ninjax parce que c'est minecraft let's go c'est ça c'est minecraft c'est minecraft mais oui mais non putain mon super bait il a pas fonctionné aïe 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 ninjax en pls bon du coup il va falloir que je brouille les pistes je suis sur google images à la recherche d'un screen qui pourrait faire genre que c'est un screen minecraft on est d'accord que là il n'y a aucune chance que ce screen ait été pris sur minecraft alors que là ça peut peut-être un peu plus le faire histoire de vraiment mettre le doute je me suis permis de changer la couleur du ciel pour avoir exactement la même couleur que le ciel de minecraft je me suis dit est ce qu'on pourrait pas pixeliser l'image mais en fait non non je cramais de ouf minecraft ou réalité alors maintenant j'ai compris ok et là c'est la réalité ok bien ouais jusqu'ici pour l'instant on a juste fait des paysages mais là je suis tombé sur greenfield c'est censé être la plus grande ville de minecraft c'est un projet de map minecraft qui dure depuis plus de dix ans ok je viens de lancer la map sur une ville je pense qu'on a beaucoup plus de chances que ce soit réaliste bon j'ai juste un peu peur de ma render distance la map fait presque un giga quand même apparemment il y a un pack de texture qui permet de rendre la ville encore plus réaliste ça tombe bien c'est exactement ce que je veux faire intéressant tout ça on est très loin des ressources pack photo réaliste mais c'est pas grave parce que j'ai prévu d'expérimenter avec juste après initialement je voulais juste prendre un screen avec les shaders mais j'ai une meilleure idée faut savoir qu'il y a des logiciels qui sont spécialisés dans la création de rendu ultra réaliste sur minecraft je crois que l'un des plus connus il s'appelle chunky c'est par exemple comme ça qu'on avait fait le rendu 3d des spawns de palladium bon là on voit clairement que c'est du minecraft mais en configurant le logiciel on peut peut-être créer l'illusion bon sauf que le logiciel il fait que cracher j'ai regardé sur internet et il y a directement des renders 3d qui ont été fait de la ville ce rendu là est presque bien mais les couleurs très flashy ici ça fait un petit peu cramer quand même j'ai découvert un filtre photoshop qui permet de rendre l'image moins précise à vous de me dire ce que vous en pensez j'ai peur que ce soit encore un peu cramer et dernier détail je me suis rendu compte qu'en compressant mon image à fond ça réduisait de ouf sa qualité mais ça rendait la différence beaucoup moins perceptible celui là je suis trop curieux de savoir s'il va réussir à le deviner moi je dirais au final c'est minecraft avec un super beau rendu bah bien ouais c'est exactement ça hé frérot là tu es en position latérale de sécurité là je me suis mis à chercher un pack de ressources ultra réaliste j'ai trouvé celui là qui fait laguer de ouf mon ordinateur j'ai été obligé de mettre une underdistance de deux chunks pour vous dire le ressource pack en lui-même fait quasiment un giga je sais pas ce qui s'est passé au niveau des feuillages j'avoue que ça fait un peu plus réaliste waouh le pc qui lague quel enfer le problème des shaders c'est que même avec une potion de night vision on voit que dalle je me dis que en zoomant suffisamment sur des textures ultra détaillées il n'y a aucun moyen de faire la différence entre minecraft et la réalité non surtout que je crois que ce pack de texture a été fait avec des véritables photos prises dans la réalité faut que j'arrive à trouver la texture qui fait le plus réel ou regardez genre par exemple une feuille est ce que ça pourrait marcher je pense aussi plus on zoom plus ça va ouais mais non mais non parce qu'on voit la pixelisation quand on zoom trop trop y'a une espèce de démarcation entre les biomes c'est assez stylé au final je me suis mis d'accord sur cette texture est ce que vous voyez ce que c'est c'est une texture de dark au coude minecraft ou réalité pour moi je dirais minecraft allez bah bien ouais c'est du bois extrêmement bien texturé sur minecraft je sais pas pourquoi je sens que juste ici il n'y a rien qui va marcher faut savoir que là je prends toutes les photos dans un premier temps et pour l'instant à l'heure actuelle je les ai montré à personne mais je suis pas encore assez convaincu d'off mine est ce qu'il ya au moins une de mes photos qui a induit quelqu'un en erreur du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une photo sur internet je l'ai passé dans un logiciel qui permet de transformer une image en map art sur minecraft et tada regardez bien parce que ça m'a pris une heure pour avoir une résolution correcte sur cette image j'ai été obligé de la diviser en 12 petites images de les convertir en map fin voilà c'était un enfer tout ça pour faire un petit screen qu'on va pouvoir recadrer sur photoshop pour voir si les gens tombent dans le panneau avant d'aller présenter l'image sur discord je me suis rendu compte que les rizières ça pouvait potentiellement être confondu avec du minecraft pas celle là parce que c'est pas tout à fait droit mais typiquement une vue comme ça un petit peu de loin je suis prêt à mettre ma main à couper qu'on peut se trouver ou même celle là celle là ça ressemble presque à du minecraft minecraft ou réalité pour moi je sens que t'es vraiment un bâtard parce que là ça fait vraiment minecraft mais c'est encore une fois la réalité c'est minecraft c'est minecraft là bon en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai chopé une image sur google je les ai mis en mode pixel art dans des items frame ouais et genre ça en fait c'est 12 maps minecraft qui représente le truc ah oui ah oui mais tu n'es qu'en fait c'est une photo de la réalité mais dans minecraft minecraft ou réalité ah bon là bon non mec ça se voit trop là je suis désolé de te le dire mais là c'est voilà t'as l'air de bien douter pour un mec qui est sûr pour moi ça c'est la réalité la réalité là je suis sur google maps dans les paramètres il ya une option qui permet d'afficher le terrain en trois dimensions alors le truc c'est que ouais il ya plein de il ya plein de texte est ce qu'il ya pas moyen de dégager le texte en fait ouais c'est ça la question que je me pose ok j'ai trouvé un équivalent qui permet de faire des rendus propres qui s'appelle google earth studio pour le problème c'est que pour y accéder il faut que je remplisse un formulaire que j'attende qu'il me valide je sais pas quoi déso google j'ai pas ton time vous trouvez pas que cette image pourrait incroyablement ressembler à un rendu 3d minecraft oui bon ok il ya un gros logo google earth dessus mais bon hop li hop là photoshop tu vas me retirer ça mon plan avec cette image c'est qu'il croit que ça provient de minecraft alors que pas du tout est ce que c'est minecraft ou est ce que c'est la réalité minecraft on passe à la prochaine minecraft t'es sûr à 1000% que c'est minecraft 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 les arbres ça se voit et ben non c'est pas minecraft c'est google earth studio pourtant les arbres ils font trop minecraft non je suis en train d'acheter un rasoir mais le mec en a rien à foutre t'as une barbe ninjax oui j'ai une barbe ok alors si vous voyez des gens avec une barbe dans la rue c'est que c'est ninjax les gens mais tu as même pas de barbe toi bon ninjax vas-y mais je vais te démarrer je vais te démarrer pour l'expérience suivante j'ai trouvé un site qui regroupe plein de modèles minecraft bon forcément si je montre un truc comme ça c'est cramer que c'est du minecraft mais si jamais j'arrive à intégrer dans le jeu un modèle ultra détaillé comme celui là j'ai peut-être moyen de semer le doute 35 dollars le modèle bon bah fuse shop.fr en plus on a sorti une nouvelle collection est ce que je vous ai dit non ouais elle est très cool ok j'ai payé un mode 5 euros qui rajoute plein d'items irl je sais pas pourquoi dès que ça touche au réalisme sur minecraft y'a plus que des modes payants est ce que vous pensez que ce truc peut suffire à convaincre que c'est pas du minecraft ouais moi non plus à par contre un lit ça peut être ouais non c'est un peu cramé c'est un peu cramé j'ai vraiment payé 5 balles pour ça après le mode est stylé en soi attendez 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 j'ai trouvé il s'ouvre même pas non je pense qu'on a plus de chance sur des petits trucs genre par exemple un téléphone il est tellement petit ce téléphone et en vrai objectivement par contre ça peut faire le taf ici à une table dans le mode pack et je pense que je peux mettre le téléphone par dessus on a un choix en plus on a plein de choix entre plein de téléphones où il est lequel celui là celui là celui là pense que lui c'est le meilleur non mais c'est tellement cramé c'est tellement cramé de ouf mais je vais quand même faire le screen très important là il faut pas refoirer le recadrage sur photoshop nickel là la suivante je ligue ta tête si tu te trompes minecraft elle est éclatée celle là elle est éclatée la prochaine idée que j'ai c'est de faire un pixel art je sais pas si tu te souvenais à l'ancienne il y avait un train de tiktok trop bizarre où les mecs ils refermaient un pixel art et en reculant il y avait une tête et ouais enfin ouais c'était bizarre logiciel pixel art on va pas se mytho c'est impossible de faire ce genre de truc sans utiliser un logiciel j'aimerais bien utiliser une photo rigolote ouais haha trop rigolo cette photo haha mais il faut quand même que ce soit une photo de paysage sinon c'est trop cramé qu'il y a un piège aïe 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 la tronche du pixel art c'est infâme à quel point c'est cramé attendez je peux choisir les blocs avec lequel le pixel art va être construit ok ça c'est un peu mieux ah ouais non non déjà c'est un petit peu mieux mais on est quand même très loin du résultat full hd là personnellement j'aurais dit réalité parce que en fait faire le juste les ombres vas-y trop dur et bah c'est un pixel art minecraft un pixel art minecraft ah donc c'est un pixel art donc c'est même pas minecraft ni la réalité donc là tu es en train de changer les règles de ton propre jeu mais non mais non c'est un pixel art construit dans minecraft c'est des blocs de minecraft tu changes les règles c'est des blocs de minecraft wow nouvelle règle je mettrai pas ta chaîne dans la description bon les gars j'ai une autre idée oui et j'en ai beaucoup décidé pour ce concept je vais utiliser mon téléphone et ce que je vais faire c'est que je vais directement prendre une photo de minecraft alors attendez par contre là je sais pas pourquoi il y a ces espèces de vieux ouais je sais pas il y a trop de soleil derrière en fait vous pouvez dire bonjour à Amsterdam si vous voulez je pourrais prendre une photo random d'un monde minecraft mais j'ai peur que si je fais ça ils se doutent de la supercherie faut que je fasse au moins semblant que j'essaie de faire un screen réaliste là ouais là je pense qu'une bonne photo ici c'est nickel la réalité c'est un screen d'un écran tralalala il est chaud il est chaud il est chaud let's go c'est bon je gagne mec hein dommage que j'ai quoi ouais non oui tu vas faire quoi dommage je suis à quoi non je franchement rien du tout mec je alors l'adresse de fuse je vais l'écrire là pour d'off mine il a en effet écrit l'adresse de fuse ninjack s'en est plutôt pas mal sorti avec ses photos du coup sa photo ça sera pas pour aujourd'hui à moins que je vous mets le lien de mon insta dans la description on verra bien sur ce on va pour se quitter là dessus j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu vous connaissez la chanson le pouce bleu l'abonnement le rendu 3d salut tout le monde c'était fuse à la prochaine à plus